Bonjour, c'est Régine. Bienvenue sur Le Grand Méchant Book. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter le dernier album de Annie Goinsinger, Les apprentissages de Colette. C'est une biographie sur les 30 années de la vie de Colette, de son mariage en mai 1893 avec Willy, qui est un journaliste et chroniqueur dans un grand journal parisien, son installation à Paris, et avec les différents apprentissages qu'elle va découvrir durant la Belle Époque. D'abord, l'apprentissage de la vie mondaine à Paris, parce qu'il faut savoir que Colette vient de la province, et donc elle va devoir apprendre et découvrir le cercle d'amis de Willy. L'apprentissage artistique, elle s'ennuie dans son appartement et avec Willy, elle ne travaille pas, donc elle va s'initier à la scène et au théâtre. L'apprentissage de l'amour, il faut savoir que Colette a l'éducation sentimentale provinciale, et la vie à Paris est complètement différente. Elle va aussi découvrir l'apprentissage de l'écriture. D'abord, avec son premier succès, Claudine a l'école, mais qu'elle ne va pas signer de Colette, mais sous le nom de Willy. Puis enfin, son premier roman, Dialogue de bête, qu'elle a, elle va signer de Colette. Alors, on apprend donc son divorce, on apprend donc sa vie avec ses différents amants, son remariage, la naissance de sa fille, qui est tout pour elle. Et les 30 années de la vie de Colette défilent ainsi sur nos yeux, sous la plume et les dessins magnifiques d'Annie Gwensinger, des dessins qui retracent également la belle époque à Paris et en province. Donc, il faut savoir que dans ce livre, également, dans les travers des apprentissages de Colette, Annie Gwensinger dépa la personnalité très forte de Colette, cette femme libre, coquette, la scandaleuse, comme on savait l'appeler, parce qu'elle faisait des représentations de nus dans les théâtres, ce qui était quand même rarissime pour l'époque. Et également, ses tableaux magnifiques, jusqu'à la fin de la vie de Colette, est signé d'une plume remarquable. Annie Gwensinger, il faut savoir que c'est une des femmes parmi beaucoup d'hommes, qui s'est remarquée dans les années 70, de la bande dessinée, ce qui a été très rare pour une femme. Elle a signé d'autres biographies, comme Jeune fille en Dior, que nous avons ici, Marie-Antoinette, et elle a travaillé avec d'autres auteurs, comme Pierre-Christin. Si vous avez envie, vous aussi, de redécouvrir la vie de Colette de manière illustrée, ou à travers ses romans, des essais, des photographies, des livres sont disponibles à la bibliothèque. Et je vous invite également à venir redécouvrir ou découvrir la très forte personnalité d'Annie Gwensinger à travers ses textes et ses illustrations en bande dessinée. Et je vous dis à bientôt pour un grand méchant book ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501